La vie de Jésus Tel un enfant qui a besoin de tous les apports nécessaires à sa croissance, pour grandir en Christ, tu as besoin de la nourriture spirituelle pour croître. La lecture de la Bible, la prière, la louange, ainsi que les réunions fraternelles font partie de ce que tu as besoin pour toujours plus t'élancer dans ta vie avec le Seigneur. Mais ce qui restera sûrement le plus important et le plus puissant apport spirituel pour toi, c'est l'expérience personnelle de la présence de Dieu. Le Seigneur rappelle sans cesse dans la Bible qu'il est avec nous. Depuis le jardin d'Éden et même après la chute, il n'a jamais voulu se séparer de nous. Il commanda même au peuple d'Israël de construire un sanctuaire afin qu'il puisse demeurer au milieu d'eux. Cependant, la réalité de sa présence avec nous s'est pleinement manifestée en Jésus. Son attribution d'Emmanuel proclame qu'il est Dieu avec nous. Alors qu'il retournait au ciel, il nous a même promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il demeure avec nous et en nous pour toujours au travers du Saint-Esprit. Au retour de Jésus, nous le verrons face à face et nous serons toujours avec notre Seigneur. Sa présence est indispensable. Dieu est avec nous à tout instant. Mais que signifie vraiment faire l'expérience de la présence de Dieu avec nous ? Dieu a tellement aimé le monde. Faire l'expérience de la présence de Dieu avec nous, c'est d'abord comprendre que Dieu nous aime. Il nous a aimés avant que nous n'existions. Et si Dieu a envoyé Jésus sur terre, c'est pour que nous puissions vivre pour toujours avec lui. Essentiellement, percevoir la présence de Dieu avec nous, c'est savoir que nous ne sommes jamais seuls, non, jamais tout seuls. Ce Dieu qui ne change pas se manifeste de différentes façons par rapport à nos différences et nos sensibilités. Pour l'orphelin et le nouveau-né, il est un père. Pour celui qui est perturbé, il est le conseiller. Ainsi que pour celui qui ne reconnaît pas l'amour parental, il est celui qui recueille alors que les parents ont abandonné. Savoir que Dieu est toujours présent, c'est posséder une joie inaltérable. Vouloir expérimenter la présence réelle de Dieu dans sa vie, c'est apprendre à l'appeler et à le chercher. Non pas que Dieu joue avec nous à cache-cache, mais dans le monde dans lequel nous nous trouvons, Dieu ne s'associe pas au mal et alors pas à ce monde, mais il se laisse trouver par ce qu'il invoque et le prie. Oui, le prophète Esaïe l'a certifié. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Pensons à mettre de côté nos distractions pour passer du temps de qualité avec notre Seigneur. Quand un homme et une femme s'aiment, ils veulent passer du temps ensemble et enfin s'allier dans le mariage pour être toute leur vie en présence de l'autre. L'alliance avec Dieu, c'est Jésus qui l'a accomplie à la croix. Vous voulez expérimenter la présence de Dieu avec vous ? N'oublions jamais que Dieu n'est jamais plus loin qu'à une prière de nous. Vous voulez que l'on prie ensemble ? Prions, notre Père, notre Dieu, que nous puissions dès à présent expérimenter ta présence avec nous afin que nous puissions avoir tous les apports nécessaires et indispensables pour grandir dans notre foi avec toi et dans notre vie en tant que disciples. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous !